Devant la menace, le FPR, à peine sorti du Maki, se prépare déjà à une nouvelle guerre. Il ouvre ses rangs et recrute aux Aïrs parmi la population d'origine Tutsi, mais aussi parmi les opposants à Mobutu. Il fallait que nous préagissions, et nous avions déjà repéré des Aïrois qui étaient prêts à combattre Mobutu pour nous, avec notre aide, bien sûr. En même temps qu'il prépare la guerre, Paul Kagame se rend au siège des Nations Unies pour tenter une dernière fois d'obtenir un engagement de la communauté internationale. La paix et la stabilité du Rwanda et de la région va dépendre de ce que la communauté internationale sera capable de faire et dans les délais les plus courts. Envoyer un signal ferme et fort aux criminels impunis de la région est bien évidemment la meilleure solution. Quand je suis rentré des États-Unis et après avoir mis en garde le gouvernement américain et les Nations Unies, très honnêtement, j'étais dans un état d'esprit très combatif. J'étais prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour régler la situation. Au Rwanda, dans les camps du FPR, des milliers de Tutsis du Zahir n'attendent plus désormais qu'un ordre pour passer la frontière. Mais Kagame voit déjà plus grand. Quitte à mener une guerre au Zahir, autant essayer de mettre fin aux 32 ans de règne sans partage de Mobutu. Il sait qu'il peut compter sur la bienveillance des États-Unis qui aimeraient voir une nouvelle génération accéder au pouvoir en Afrique. Mais pour renverser Mobutu, une armée même entraînée ne suffit pas. Kagame doit avancer masqué, donner l'illusion que ses troupes ne font que conseiller une rébellion interne. Il lui faut donc trouver un homme de paille parmi les opposants à Mobutu. Ce sera Laurent Désiré Kabila. Kabila a le bon profil, il est Zahiroua, n'appartient pas à l'ethnie Tutsi et combat Mobutu depuis plus de 30 ans. Kabila était un petit joueur. Il vivait de l'arcin. Il se faisait de l'argent en exploitant illégalement des mines d'or, en faisant quelques enlèvements. Et il persuadait les Chinois ou d'autres qu'il menait une révolution pour leur soutirer un peu d'argent. Il vivait en Tanzanie, dans une maison que lui prêtait le gouvernement. Il était sous la protection des services secrets. Je ne l'ai jamais vu faire d'affaires illégales. Je pensais qu'il avait un potentiel, car il s'opposait à Mobutu depuis très longtemps. Et en plus, il était du Katanga, de l'est du Zahir. Il parlait Swahili. Kabila parlait très bien notre langue, mais on savait aussi que c'était un piètre organisateur. Il n'avait jamais réussi à s'organiser contre Mobutu. J'ai accepté de le présenter à Kagame. Pourquoi ? Parce que le Rwanda avait de sérieux problèmes avec Mobutu. J'ai donc demandé à Innocent Disangwa de l'amener au Rwanda pour le présenter à Kagame. Je l'ai conduit à Kigali. Je savais où aller. Je connaissais le bureau du vice-président et les gens qui travaillaient avec lui. J'ai vu Kagame et je lui ai parlé de Kabila. Il ne le connaissait pas du tout. Je ne me souviens de rien qui m'ait frappé à son propos. De toute façon, il fallait faire avec la situation et avec les Aïrois. Disons qu'un accident de l'histoire nous a fait tomber sur Kabila. Mais seul, Kabila n'est pas un alibi suffisant pour servir de couverture à l'intervention rwandaise. Parallèlement, trois autres opposants à Mobutu sont contactés, dont Déogracias Bouguera, un Tutsi Zahiroi du Nord-Kivu, créateur dans les années 1990 de l'Alliance démocratique populaire. Autour de Kabila, ces hommes vont former l'AFDL, l'Alliance démocratique pour la libération du Congo, une organisation d'opposants à Mobutu, mais dirigée en sous-main par les Rwandais. Toute l'idée était de réunir tous ces Aïrois qui venaient d'endroits différents, avec des histoires différentes, et de trouver un moyen qu'ils fassent cause commune. On voulait essayer de les impliquer ensemble dans une sorte de mouvement politique organisé, capable d'articuler un programme et même de justifier la guerre qui commençait aux Aïri. C'est un jeune officier rwandais qui est chargé des opérations militaires au sein de l'AFDL. James Kabarebe n'a que 25 ans lorsque les troupes du FPR prennent Kigali en 1994. Il en a 29 quand Paul Kagame lui confie la mission d'aider les fondateurs de l'AFDL à renverser Mobutu. Mais entre eux, ils ne se connaissaient pas. Il fallait donc qu'un Rwandais qui les connaisse soit présent à leur première rencontre pour faire les présentations. Ce jour-là, dans le bureau de James Kabarebe, je suis arrivé le premier avec mon équipe de l'ADP. Après, il y a une jupe militaire qui est arrivée avec deux hommes. D'abord, c'était Kabila. C'était la première fois que je le voyais physiquement. J'ai vu un homme qui était en sandales. Un vieux, mais qui semblait boité avec une tête rasée. Mais je me suis dit, c'est lui, Kabila. Je les ai présentés un par un. Et j'ai introduit l'ordre du jour. C'est-à-dire la libération du Zahir et la guerre contre Mobutu. Ils étaient contents. Je pense qu'ils étaient contents de s'être rencontrés. Chacun a commencé à parler de son expérience. Qu'est-ce qu'il a vécu comme répression, comme torture morale civique. D'où il venait, qu'est-ce qu'il avait fait. Tandis que Kabila, il semblait être réservé. Il regardait beaucoup plus. Je me souviens, parce qu'il faisait ça. Il regardait le plafond du bureau. Et quand il a intervenu, il nous a dit que son parti, le PRP, avait ses militants dans le sud Kivu. Les hommes, les armes, la logistique, tout est en place. Les Rwandais et leurs alliés de l'AFDL n'attendent plus qu'un prétexte pour déclencher la guerre contre Mobutu. Le gouverneur du sud Kivu, qui vivait à Bukavu, a fait une déclaration à la radio. Il donnait une semaine seulement aux Tutsis et rois du sud Kivu, notamment à ceux qui vivaient dans les montagnes de Moulengue, pour quitter le pays sous peine d'être tués dans les six jours. Le 18 octobre 1996, Kabila et les fondateurs de l'AFDL, à la tête d'une armée principalement composée de soldats rwandais, passent la frontière zaïroise à la tête de trois colonnes en direction des villes de Goma, Bukavu et de Ouvira. Nous sommes passés par Ghisény pour entrer dans la ville de Goma. Je me souviens que c'était la nuit, nous sommes entrés à 22 heures. Et nous étions avec les officiers rwandais, nous étions avec Jamsi Kavarebi. Je me souviens qu'on était en file comme des militaires. Il pleuvait, c'était des jeunes militaires qui étaient devant, et puis c'était un officier rwandais, un politicien congolais, un officier rwandais, un politicien congolais, en file. Au moment où l'alliance envahit le Zahir, le président Mobutu est hospitalisé à Genève pour un cancer de la prostate. En 32 ans de pouvoir absolu, il a maté plusieurs rébellions, souvent avec l'aide de mercenaires discrètement recrutés par la France et la Belgique. Celle-ci ne l'inquiète pas plus qu'une autre. Il n'avait pas conscience de la réalité du danger que faisait peser cette rébellion qui n'était pas un épiphénomène, ce n'était pas quelque chose de minime. J'entends encore l'intonation de sa voix. Robert, je connais Kabila. C'est un rien. C'est un petit trafiquant sur les hauteurs, au-dessus de Goma et Haute. Il vit de contrebandes et hautes. Je dis, Maréchal, je crois que vous n'êtes pas conscient du danger. Je ne sais pas qui est Kabila, je n'en ai jamais entendu parler, mais il est à la tête d'une armée. Ce n'est pas une bande de rebelles. Il est à la tête de bandes, enfin, de bataillons organisés, disciplinés, déterminés. Et derrière lui, il y a l'Ouganda, il y a le Rwanda et il y a, je crois, les Américains. Les Français voyaient en Kagame une sorte de créature américaine. Une créature parlante anglais et qui s'était propulsée au pouvoir dans un pays qui, entre guillemets, était à eux. Donc, n'importe quel individu, aux Haïrs ou ailleurs, qui était soutenu par Kagame et par le Rwanda, était par définition anti-français. Comme à son habitude, Mobutu s'en remet à la France. Stopper l'avancée de la FDL, c'est après tout contrecarrer l'influence grandissante des Américains dans la région. Paris a donc tout intérêt à intervenir pour préserver son précaré. Le maréchal envoie son conseiller personnel plaider sa cause à l'Élysée. J'ai exposé la situation à l'Élysée, à la cellule africaine de l'Élysée. Eh bien, j'ai reçu la réponse des bonnes intentions, mais très clairement, on m'a fait comprendre que la situation internationale de la France ne lui permettait pas d'intervenir dans les pays des Grands Lacs à cause des retombées de l'opération turquoise. Depuis, l'opération turquoise, en effet, la donne a changé. Soucieux de renforcer leur position en Afrique, les Américains n'entendent plus y laisser le champ libre à la France. Mobutu l'a compris un peu tard. Sa seule chance d'arrêter l'avancée des troupes de Kabila est donc de jouer la carte humanitaire et de demander une intervention des Nations Unies en faveur des réfugiés pris dans les combats. Il fallait absolument obtenir l'envoi des forces multinationales. Si le président Mobutu le demande, il dit, si moi je le demande, ils n'accepteront pas. Et il a demandé que la France soit le porte-parole. La place du président Mobutu dans le dispositif français a toujours été une place non seulement importante mais privilégiée. Alors, monsieur le Président le Président, mon cher ami, vous êtes dans une forme comme toujours éblouissante. Vous savez, l'estime dont le président jouit en France comme en Europe et qui est très grande, le respect dont il est entouré dans nos pays, vous savez l'amitié qu'on lui porte et puis alors s'agissant de moi, vous savez que j'ai pour lui des sentiments très profonds et très respectueux mais qui sont les sentiments de l'affection. La France a accepté et monsieur Dupuche m'a dit nous allons faire cette demande et après ils nous ont envoyé Robert Bourgie qui est descendu voir le président Mobutu avec la réponse positive que la France allait demander l'envoi de forces de l'ONU aux Aïrs. mais quand cette demande a été faite il y a eu l'opposition des États-Unis. N'importe quelle force internationale envoyée aux Aïrs fin 1996 que ce soit pour protéger les réfugiés pour calmer la situation ou n'importe quoi d'autre auraient aussi servi à renforcer l'autorité de Mobutu et de son gouvernement. C'est ce que voulaient les Français. C'est ce que nous ne voulions pas. Il n'y avait aucune raison de sauver Mobutu. Il n'y avait aucune raison de sauver Mobutu.